Bonjour à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour cette Gamescom 2015. Là, je vais vous parler d'un jeu qui a une ambiance tout à fait particulière, singulière. Le jeu s'appelle Hater. Qu'est-ce que c'est Hater ? C'est un jeu qui s'apparenterait à du Diablo mélangé un peu à du Dark Souls. D'ailleurs, les développeurs eux-mêmes nous ont avoué que Diablo était leur principale source d'inspiration pour le jeu. Ils n'aimaient pas trop la comparaison avec Dark Souls d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi. Néanmoins, on a pu jouer au jeu pendant un bon petit moment. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà ça s'annonce particulièrement difficile. Ça, on s'en doutait un peu. Au niveau du gameplay, c'est tout à fait traditionnel puisqu'on a au départ une épée, un bouclier. On doit donc s'avancer. Quand il y a un ennemi qui arrive, il faut le bastonner avec un bon timing pour gérer aussi les contre-attaques de l'ennemi. Donc arriver à esquiver, à faire des petits dashs, des petites choses comme ça. Ou parer avec le bouclier. Ce qui permet d'ailleurs après de renvoyer une contre-attaque dévastatrice. C'est du déjà vu dans un sens à ce niveau-là. Mais par contre, ce qui est remarquable, c'est ces mécaniques-là et cette ambiance-là. Parce qu'il y a véritablement un univers presque malsain et en tout cas un peu flippant avec toutes ces créatures. On a un peu de tout, on a des squelettes, on a des sorcières, des choses comme ça. Voilà, donc pour l'instant, premier ressenti est très très bon. On nous a indiqué qu'à terme, on aurait aussi la possibilité d'utiliser des sorts, des boules de feu, des firewalls, des murs de feu. Donc tout ça, ça devrait arriver. Ça, on l'a pas vu. Nous, on a pu utiliser un autre set d'armes. On avait à un moment donné une épée et une hache dans chacune des mains. Ce qui permet d'avoir une rapidité différente, d'avoir des combos différents aussi. Et visiblement, il va y avoir beaucoup, beaucoup de matos à trouver. Matos qui sera d'ailleurs généré aléatoirement. On pourra vraiment trouver, enfin tomber sur tout et n'importe quoi. Ou trouver des objets légendaires même assez rapidement. Enfin, il n'y a pas de restrictions a priori à ce niveau-là. Voilà, il y a un mode campagne principalement. En fait, c'est donc un mode scénario. Les développeurs n'ont pas souhaité, et c'est volontaire, générer les niveaux aléatoirement. C'est le matériel qu'on trouve qui est généré aléatoirement, mais pas les niveaux. Parce que selon eux, ça nous faisait rater beaucoup de choses. Les joueurs passaient pas par les bons endroits quand ils ont fait leurs tests en interne, etc. Donc voilà, ils ont pris cette décision. En revanche, ils permettront probablement des niveaux généré aléatoirement, mais dans du contenu en marge de la campagne solo. Donc visiblement sous la forme de, je sais pas, de missions, de niveaux à part, je sais pas trop comment ils vont agencer ça encore. Voilà. La démonstration s'est terminée par l'affrontement contre un boss, qui était une sorte de grand squelette avec une faux, me semble-t-il, si je me souviens bien. Et là, c'est inutile de vous préciser que c'était vachement ardu, donc je me suis fait dégommer plusieurs fois avant de comprendre comment il fallait prendre le truc. Mais là aussi, les boss sont impressionnants, bien que le jeu ait un aspect très rétro et tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, dans le style, c'était impressionnant. Donc, vous l'avez compris, pas mal d'attentes du côté des haters. On va le suivre de près. Et en attendant, nous, on va vous dire que vous pouvez utiliser le hashtag GamescomGB si vous voulez nous poser des questions. On tâchera d'y répondre à chaque fois qu'on pourra. En attendant, on va respirer un coup et on va vous dire à très vite pour de nouvelles impressions vidéo. Ciao !